Hey, salut les romeurs ! Alors aujourd'hui une petite vidéo interview, alors petite, elle est quand même un peu longue, mais tout de même beaucoup moins que celle de Yann. On commence par une petite interview assez calme de Jean-Michel, le maître-arrangeur, et ensuite on va voir toute l'équipe de cette merveilleuse maison de la rangée. C'est parti ! Hey, et restez jusqu'à la fin, il y a une petite surprise pour Noël. Moi, c'est Jean-Michel, du coup, de maître-rouge, j'ai arrivé à la rangée maison, ça fait bien 4 ans, et après ça a été naturellement, c'est l'échange entre les passionnés, et en fait transmettre le côté du pays, ramener ça en France pour partager, surtout, on va pas dire on fait exactement comme nos parents faisaient à l'époque, mais ça reste, on essaie de suivre la tradition où il y a l'équilibre entre le fruit et la qualité du rome aussi, pour pouvoir bien retrouver le côté rome, avant tout, parce que ça reste toujours des roms à manger. En fait, c'est, comment nous, on apprécie le rome, et bien c'est ce qu'on veut faire partager, en fait, c'est ça. Nos parents, ils ont cultivé la canne, même mon père a le rome, pour lui, c'était sa petite tradition, les soirs, s'il n'avait pas son bon rome, et bien voilà, c'est, du coup, c'est partager ça avec les passionnés de rome, on va dire. D'accord, et donc, quel est le processus de fabrication, comment tu arrives, de l'idée que tu as d'un rome à ranger, jusqu'à la concrétisation d'une vente ? En fait, vous décidez, celui-là, il est bien, allez, on le met en bouteille, et puis on le vend. Bon, on dira, c'est surtout, il faut, on va, déjà de base, on va faire en sorte pour équilibrer les saveurs, si ça reste des épices, et bien, tout dépend, si ça reste des roms, comme rome-citron, et tout, ils n'auront pas le même temps de macération que certains fruits. Il y a des fruits qui ont besoin de plus longtemps de macération, de temps en temps, quand même, prendre un peu, goûter, boire, le rendu. Si on constate qu'il est bon, qu'il nous convient, après, à ce moment-là, on va ajouter le taux de sucre qu'il faut, et après, la partie, on va dire, plus délicate, c'est la presse. Nous, on la presse de notre côté, mais, quand ça arrête des épices, on ne les presse pas, c'est mettre, rajouter le sucre qu'il faut, pour que ça plaise quand même au maximum de personnes, et surtout, en priorité à nous, du moment que nous, on le trouve bon. Après, c'est ça, c'est comme si on lâchait, on lâchait un petit à nous, et on espère qu'il fasse, on ne peut pas plus satisfaire tout le monde, il y a plusieurs, il y a certains qui préfèrent les roms forts, il y a certains qui préfèrent les roms doux, du coup... Ça, ce n'est pas à moi qu'il faut le dire. Du coup, on essaie de trouver un équilibre pour satisfaire un maximum de personnes. Voilà, un maximum de personnes. Je pense que c'est ça qui est plus dur après, c'est trouver l'équilibre, pour ne pas gâcher le goût du rôme. Et, par contre, quand on utilise déjà un bon rôme, ce n'est pas pour, après, le perdre dans le jus du fruit, c'est énorme. Il faut qu'on a... avoir l'explosion de saveurs, et avoir le petit côté qui chauffe quand même. Moi, je dis que c'est important. Et nous, on se base beaucoup là-dessus, qui fait qu'on a, avec l'équipe, et bien, on se met autour de la cuve, et on goûte, et on décide. Si ça mérite un peu plus de sucre ou pas, à force, des fois, même en faisant la macération, une fois, deux fois, tu perds... Tu n'as plus la même sensation. Alors, il vaut mieux faire goûter à quelqu'un de neutre, et qui te dirait, et bien là, et là, on jauge. On dit, je pense qu'il est correct. Si il convient à tout le monde, si tout le monde nous retrouve, on prend les avis un peu tout le monde, et là, on valide. Mais en même temps, nous, ici, à la range maison, on travaille en équipe. On prend le temps, mais une fois que toute l'équipe a validé, moi-même, je suis content, et bien, je dis, voilà, c'est bon, je peux mettre en bouteille. C'est parti. Et qu'à ce moment-là, ça, et bien, dès que j'ai eu l'accord de tout le monde, en fonction, même des fois, ça arrive, ils me disent, « Ah, non, il est trop corsé en rome, et on ne sent pas assez le fruit. » Et bien, je dis, d'accord, et bien, quitte à leur reposer, laisser macérer un peu, voir le dosage pour les prochains, de ne pas reproduire la même chose, mais obtenir l'équilibre, en fait, l'équilibre dedans. Ça marche. Donc, moi, je suis M. Deca-Olivier, donc, je suis gérant de la range maison, mais pas que, parce que j'ai créé trois entreprises. Voilà. Un sacré entrepreneur, quoi. Je ne sais pas si on peut bien faire. Et Pierre ? Du coup, moi, c'est Pierre Carvalho, donc, j'ai rejoint la range maison et les autres entreprises en 2016. Et donc, je fais principalement de la communication et j'aide aussi, donc, Jean-Michel, notre maître arrangeur, à préparer nos délicieuses macérations. D'accord. Le doride. Alors, on va commencer par parler rome arrangée, c'est un peu le thème. Et ce que j'aurais voulu savoir, en plus déjà des choses que j'ai apprises avec votre maître arrangeur, c'est un peu comment, vous, de votre côté, si vous avez des idées de rome arrangée, comment vous élaborer les recettes, s'il n'y a que le maître arrangeur qui s'en occupe, ou si vous avez un petit peu votre pâte. C'est un compromis, en fait. Si tu veux, nous, on apporte un cadre, dans le sens où on fait principalement de la monomacération, même si à terme, on va faire de la multi. Mais là, on est plus sur un cadre de monomacération, donc ça limite forcément, parce qu'on est limité par les ingrédients. Voilà, mais on a quand même une bonne palette, on va dire, d'ingrédients, sachant qu'on fait plusieurs alcools, du rhum, du whisky, de la vodka. Donc, voilà, c'est ce cadre-là de monomacération. Après, effectivement, c'est Jean-Michel, notre fameux druide, qui, lui, va privilégier certains ingrédients, comme les feuilles de combats vacs que tu as goûtées, ou d'autres ingrédients, qui lui semblent plus pertinents, on va dire, en termes d'arrangement par rapport aux alcools. Voilà, le whisky va privilégier tel ou tel ingrédient, parce que ça a plus de sens. Donc, il avance comme ça. Et puis, prochainement, on va faire de la multi macération. On va, pareil, on va avoir la même démarche, on va vraiment privilégier tout ce qui s'accorde bien. Je ne sais pas, le gingembre citron, enfin, voilà, des pommes cannelle, pommes caramel, enfin, des trucs assez sympas, qui matchent plutôt bien, qui marchent déjà. Donc, voilà, et puis, petit à petit, vraiment, l'objectif, alors là, on a une cinquantaine de parfums, l'objectif, c'est de faire vraiment beaucoup de parfums à terme, voire de dépasser peut-être les 500 un jour, 500 parfums. Ah oui, quand même. Voilà, derrière cette richesse de palettes, parce que le rhum arrangé, c'est vrai que, voilà, c'est libre, c'est une question d'assortiment, on peut faire énormément, quoi. Donc, après, c'est vraiment l'imagination qui limite les capacités, et nous, ce qu'on veut vraiment spécialiser, c'est vraiment les mini-formats, les 10 centilitres, pour faire des coffrets, pour faire des boxes, et toujours se surprendre un petit peu au niveau des goûts. Et c'est vrai que plus la planète est riche, et plus on peut se permettre d'avoir cette proposition de surprise à l'utilisateur. Et c'est ça qui est important, en tout cas, dans notre vision des choses, voilà, tout en privilégiant le côté qualitatif, artisanal, sur la façon de faire. Mais voilà, on vise vraiment une palette très importante, à terme. D'accord. Qui sera limitée par l'entrepôt, mais comme tu as pu le voir, on a de la place. Ouais, ouais, il y a de la place. Pouvez-vous nous expliquer la raison, en fait, du fait que vous mettez pas de sucre, ou beaucoup moins de sucre, en tout cas, que la plupart des concurrents ? Je pense que la raison, elle est assez simple, c'est qu'on veut vraiment mettre en... Comme il l'a dit, pour l'instant, on fait surtout des monomacérations, même si à terme, ça va évoluer vers des multimacérations. Mais on veut vraiment mettre en avant un parfum, que ce soit un fruit ou une épice, et vraiment, on cherche à sublimer, en fait, on cherche à sublimer vraiment l'association entre le rhum et ce fruit ou cette épice-là. Et du coup, ça nous paraît juste normal d'adapter notre taux de sucre pour pas que ça devienne une liqueur, en fait, pour pas que le sucre prenne le dessus sur le rhum et l'ingrédient en question. La grosse différence qu'on a aussi, c'est qu'effectivement, il y a deux façons de voir les choses. Nous, c'est un parti pris, c'est-à-dire qu'on met pas le sucre avant, on met pas les ingrédients, tout mélanger avec l'alcool. On va vraiment mélanger uniquement l'ingrédient avec l'alcool, qu'on va faire masser dans des gros fûts. Et après, on va effectivement filtrer presser, ce qu'ils ne peuvent pas faire, et sucrer par la suite. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au niveau du fruit, on ne sait pas quelle quantité de sucre il va ressortir. On peut faire un rhum mirabel, si on met pas mal de mirabel, il n'y a pas besoin de sucre, ça suffit amplement. Ça va vraiment dépendre de la densité de sucre de chaque fruit. Donc, en faisant ça, on a cette liberté de pouvoir goûter et d'ajuster au plus juste le produit final. En fonction du fruit, Ça, pour nous, ça fait partie des process sur lesquels il n'y a pas discuté. C'est comme ça qu'on doit faire un rhum arrangé. Justement, vous parlez tout le temps de ce pressage du fruit qui est un petit peu votre petit plus qui va apporter justement tout l'arôme à vos arrangés. C'est pas forcément quelque chose... Alors, c'est une technique que moi, je connais, que je connais, mais c'est pas quelque chose qu'on voit souvent en fait dans les arrangés. La plupart des concurrents, quand ils vendent leurs bouteilles, le fruit est déjà dedans. Il y en a même, par exemple, CED, il fait macérer les fruits dans les bouteilles qui les vendent. La plupart font ça. C'est vraiment un parti pris qui nous dessert, je pense, sur le premier abord parce que c'est vrai qu'entre une bouteille où on voit un fruit, esthétiquement, c'est plus sexy, on va pas se mentir. Mais voilà, d'un autre côté, on a forcément moins de liquide parce que le volume que prend le fruit, c'est de l'alcool en moins à boire. Et l'autre aspect, c'est qu'effectivement, il y a des arômes, il y a un échange qui se fait entre le fruit et l'alcool et il y a boire et à manger. Donc après, il y a aussi des gens qui aiment qu'à manger les fruits. Mais nous, si tu es sur le principe, c'est vraiment récupérer une bonne proportion d'arômes dans les fruits qu'on remarque quand on presse les fruits. On le voit en fin de presse, souvent, il y a un arôme qui explose en bouche, c'est exceptionnel. Et le fin de presse, souvent, on le garde pour nous parce que c'est plutôt sympa. Comme le litchi, dernièrement, c'est exceptionnel. Le litchi, il a totalement changé de goût avec le jus de la presse, ça a vraiment... C'est vraiment... la richesse des arômes, en fait, sont venus avec ce coup de presse. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Sachant qu'on lui met quand même trois tonnes de pression, mais derrière, ça fait vraiment des galettes de fruits. Mais c'est ce qu'il faut pour vraiment récupérer tout le liquide. Je connais ça. Moi, j'utilise un extracteur de jus. Donc c'est pareil, c'est une presse très, très puissante. On exploite le fruit au max, en fait. C'est notre vision des choses, en tout cas. Je vous proposez des recettes vraiment étonnantes. pouvez-vous me parler un peu plus laquelle a le plus de succès ? Qu'est-ce qui vous a fait ? Il y a des recettes qui sont traditionnelles, qu'on retrouve quasiment partout. Et vous en avez qui sont déjà l'utilisation du, je trouve, du whisky. C'est déjà plutôt atypique. et après, il y a des recettes qu'on ne retrouve pas ailleurs qui sont très clivantes. Par exemple, un rhum au piment, c'est très clivant. Tout le monde ne va pas du tout aimer, surtout aussi puissant. Quel est justement ce parti pris ? Est-ce que vous avez des retours vraiment positifs sur ces choses-là ? Ce n'est pas forcément ce qui marche le plus, on va dire, les parfums un peu atypiques. Je prends l'exemple du Combava, ce n'est pas forcément le parfum qu'on vend le plus. Ce qu'on va vendre le plus, c'est vraiment les parfums classiques type ananas, banane, fruit de la passion, vanille. Vanille, oui. Voilà. Mais ce côté atypique, ça rajoute quelque chose en plus, ce qui est important parce que nous, on fait beaucoup de coffrets, on fait des kits, on fait des boxes et si on se limite juste aux parfums classiques, on a vite fait le tour. Donc le côté atypique, ça permet vraiment d'apporter, pareil, ce côté changement et d'autant plus que ce qui sort du classique, c'est plutôt sympa, on va dire, au niveau aromatique, niveau goût, comme on peut le voir avec le Comba Va, par exemple. Donc on a tout intérêt vraiment à proposer d'autres parfums. Des choses qui sont urbaines. C'est sûr que pour les gens, pour le Speculoos, par exemple, c'est gourmand. Un rhum Speculoos. C'est de la découverte aussi, c'est une expérience au travers d'un parfum, comme on a dit, comme avec le Comba Va ou le Speculoos. Après, bien évidemment, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais comme on a dit, c'est notre parti-prix. J'aime bien les parti-prix. J'en parle souvent, mais mon gingembre, curcuma, citron, c'est un parti-prix total. C'est sympa ça. Surtout avec le rocher, c'est un rhum. Je l'ai fait déguster à un ami qui n'aime pas du tout le sucre. Il m'a dit avec une poince de sucre, ça serait quand même mieux. Trop costaud. Trop costaud, oui. Pourquoi utiliser ? Alors, la vodka, ça reste quelque chose d'assez classique. On arrange assez facilement la vodka. Mais alors, le whisky, je suis très étonné d'avoir trouvé de la rangée en whisky. Il suffit d'aller sur des sites comme Rome Arrangé, site communautaire. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui font du whisky arrangé. Et en fait, nous, on se fait un petit peu ça. On se fait aussi un peu les tendances, ce qui se fait. Il y a du calva de s'arranger aussi, ça commence à venir un peu. Donc, nous, voilà, on suit derrière, on teste. Et effectivement, un whisky arrangé, un whisky banane, un whisky marron, c'est plutôt sympa, quoi. Et puis, on a plein d'eux qu'on a testé, quoi. Ouais. En whisky, moi. Vodka violette, toi. Whisky bois d'âme, je crois. Whisky sirop d'érable. Ouais, c'est celui-là, c'est une tuerie aussi. Après, c'est classique. Celui-là, il est assez... Je sais que j'en avais déjà vu des whisky sirop d'érable vu que ça se matche quand même très bien. Whisky vanille aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve assez couramment, même dans le commerce. Donc, le whisky, c'est une bonne base pour l'arrangement. Après, on va prendre des whisky trop âgés non plus parce que ça reste un arrangement. Mais nous, c'est un trois rondages et c'est une bonne base vraiment pour faire des arrangements. D'accord. Le rhum à rangée se boit de plus en plus sec mais c'est aussi utilisé comme base dans les cocktails. Je voudrais savoir un peu votre sentiment, votre préférence. Comment vous aimez le plus consommer l'arrangement ? Sec, pur, honnêtement. Après, on peut faire en mixologie mais ça dénature un petit peu le produit de base, je trouve. Après, ça peut être une très bonne base pour la mixologie. Il y a certains de nos clients je pense qu'ils utilisent comme ça. Moi, en tout cas, mon utilisation personnelle, c'est vraiment plus sec. Moi, j'ai des préférences après, plus on va dire épices type rhum vanille. Voilà. Plus sec pour ma part. Après, je ne sais pas trop... Moi, du moment qu'il est bien frais, je le mets toujours un peu au frais et là, ça a refémenté un peu, ça calme un peu l'alcool et ça fait mon temps saveur surtout pour bien avoir les fruits, l'explosion de fruits en fait. D'accord. Moi, c'est mon point de vue. Bien frais et... Moi, je sais que ça m'arrive régulièrement de faire certains de mes arrangés en planteur. J'allonge avec un jus de fruits et ça... Ça donne forcément de la fraîcheur, c'est plus facile à boire forcément parce que c'est dilué. Encore plus dilué que ça l'a déjà. Après, ça dépend aussi de la personne. Je sais que dans ma famille, j'ai... Enfin, moi, je suis un amateur de brutes de colonne et je suis seul à les boire. C'est pas grave, ça dure plus longtemps. Nous, on fait aussi une version un petit peu planteur. Voilà, donc on a un rhum arrangé mais qui est un peu plus soft, on va dire, avec aussi du jus dedans. Je ne sais plus bien les titres, mais il a vintu des vœux, peut-être un peu moins. Je ne l'ai plus en tête. Mais c'est un rhum planteur, voilà. Mais aussi, qu'on laisse du coup macérer, ce qui est un degré assez fort, donc on peut se permettre de laisser macérer derrière sans avoir le côté on fait un plonge ou autre et effectivement, au bout de ce jour, on jette. Là, on garde vraiment le côté arrangé qui se garde et qui se bonifie avec le temps. Donc, on a aussi ça à côté. Et c'est plutôt sympa parce que la macération apporte quelque chose en plus. Que si on le fait, on le rallonge juste avec du jus et on le goûte derrière, ok, c'est pas mal mais en faisant macérer, ça peut être sympa. Après, je ne sais pas combien de jus tu rajoutes derrière. Ça, c'est la demande à l'appréciation du client. Sur nous, il reste fort quand même. Comme nos rhum sont plutôt forts de base, comme c'est du 50 degrés, forcément, ça draine par le haut. Mais voilà, c'est le bon jeu pour hauteur du coup. comment êtes-vous rencontrés dans cet univers? Vous êtes intéressés aux rhum? Alors, pour le monsieur Guadoupéen, je m'en doute un petit peu. Tomber comme comme lui. Moi, ça m'intéresse la question, depuis quand tu en dégustes? Ah, mais là, il faut déjà appeler la maman pour savoir la date exacte. À quel âge elle en a mis dans le biberon? Je ne connais pas. Moi, ce n'est pas avec le rhum parce que je suis fils de viticulteur. Donc, c'est le vin. J'ai commencé à boire du vin très jeune. Même en étant petit, la tradition, c'est quand il y a les dents qui sort et qu'on frotte avec le rhum. Yes! On va dire dans les premières dents. Moi, c'est le baptême au vin. D'accord, oui. Il y a l'onction et puis après, on te fait on te frotte les gencives avec de l'ail. On te fait manger un morceau de fromage et on te fait boire un peu de virançon. Plutôt pas mal. Un joli baptême. On ne peut aimer que les bonnes choses après ça. Donc, moi, c'était plus à l'adolescence, plus des connaissances des amis qui étaient réunionnais et qui, effectivement, partagaient leurs différentes mixtures. C'est une partie de ça. Donc, plutôt rhum charrette au départ. Oui, malheureusement. Je ne vais pas dire ça. Ce n'est pas une car, c'est peut-être le rhum le plus utilisé pour le rhum. de l'arranger. Oui, je suis parti de là. Moi, pareil, j'ai découvert ça avec un ami pareil, fin de l'adolescence, vers les 16-17 ans. Mais j'en consommais vraiment très rarement. Après, un petit peu du rhum pur, mais pas en arrangé. Et ensuite, c'est en venant travailler ici. J'ai d'abord fait mon petit stage ici et j'ai vu que ça faisait du rhum. On va peut-être rester ici un moment. Ça va bien se passer. Voilà, le rhum à ranger, c'est surtout venu en venant chez la ranger maison. D'accord. Donc, est-ce que vous vous souvenez de votre première fois? Rhum à ranger ou rhum? Donc, difficile. Il y a très longtemps. Honnêtement, non, je ne me rappelle pas. Ça devait être du mauvais rhum. Ça devait être du très mauvais rhum. Du ponche, sûrement. Un bon petit Captain Morgan. Je crois un old Nick, ce n'est pas forcément un peu. C'est plus français quand même. Oui, ça va. Moi, je sais que même en étant petit, même pour les mots de vente, c'était... Là-bas? Ah oui. On a ce qu'on appelle les raisins de bord de mer et généralement, nos parents aiment acérer des feuilles de raisins de bord de mer dans du rhum. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui était malade ou quoi, tiens, tu as un petit verre. Tu vois ça et franchement, ça marche. Ah oui. Allez, les remèdes de grand-mère. Voilà, c'est... Tous les week-ends, il y a toujours un petit pot sur le toit. Nous, c'est des maisons en tol. Du coup, il y a toujours un petit pot qui prend le soleil pour éviter le gaspillage des fruits aussi parce que les fruits, même quand ils arrivent à un stade où ils sont vraiment très mûrs, ils sont utilisés. Ça passe forcément en rhum. Sur le toit, on a la collection qui macère. du coup, je pense que c'est depuis là depuis tout petit. Oui, je pense bien qu'on baigne là-dedans. Je vois avec le jus en son qu'on baigne. Malheureusement, mon père doit s'en retourner parce que je suis tombé dans le rhum. J'ai un peu abandonné le vin. Comment décrieriez-vous le rhum ? Qu'est-ce que c'est pour vous ? Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est le partage. En soirée, en dégustation qu'on a fait là. On partage des choses en fait. Que ce soit des arrangements, que ce soit du rhum ou autre. Pour moi, c'est le partage. J'adore avoir toujours cette même réponse à chaque fois. C'est ça, je pense. J'allais dire exactement la même. Du coup, je vais dire l'expérience. Vive de nouvelles expériences, de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts. Moi, c'est... ma base line sur mon blog, c'est un rhum partage et un plaisir d'écupler. C'est le partage. Et puis, c'est génial parce qu'à chaque fois que j'interroge, c'est toujours le partage qui vient quasiment au premier. C'est peut-être une des valeurs que je préfère dans le rhum. Et qu'on n'a pas forcément dans les autres alcools. qu'est-ce qu'un bon rhum pour vous ? Ça peut être un rhum arrangé, un rhum sec. Qu'est-ce qui va vous faire plaisir ? Qu'est-ce que vous allez attendre d'un bon rhum ? Déjà, je pense que la base, c'est qu'il soit agricole. On parle de rhum blanc. Mais déjà, je pense que c'est un pré-working. Après, au-delà de ça, il ne faut pas qu'il soit trop dénaturé. C'est une base comme pour un cuisinier. Il va travailler un ingrédient. S'il met trop de choses, ça va dénaturer. Ça ne va pas être long. Donc, il faut le travailler potentiellement. Mais même nature, voilà, ça suffit. Il se suffit à lui-même, je pense. Après, nous, on travaille en mono-macération parce qu'on estime que c'est plutôt sympa en mono-macération d'explorer différentes saveurs. Mais un bon rhum, pour moi, il n'y a pas grand-chose à lui ajouter. Un bon père là-bas, moi, ça me va très bien. Je n'ai pas besoin de plus. Oui, ça, c'est sûr que si on parle là-dessus, un bon petit père là-bas, une petite rondelle de citron, quelques grains de sucre juste pour... Oui, même le pur, comme ça, ça me va très bien. Je pense que tu en penses bien. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Pas besoin de rajouter le rhum. Voilà. Un rhum qui a déjà un bon goût, un bon goût de... On retrouve un peu la canne derrière, au fond, comme le biais, le père là-bas, c'est moi. Ah, on sent la Guadeloupe à fond, même une Marie Galante en particulier. Grosse pensée. Ah oui. Alors, quel serait votre podium ? Alors, on va faire un podium rhum arrangé. Vous avez votre petite collection, déjà 50 références, une envie d'aller à 500. Quel est votre podium ? Qu'est-ce que vous préférez ? Quelle est votre recette préférée ? Parmi nos rhum ? Parmi vos rhum, ou ce que vous auriez dégusté ailleurs ? Alors, c'est peut-être un tort, mais je déguste très peu d'autres rhum arrangés. Voilà. C'est quelque chose qui est assez commun, moi aussi, j'ai du mal. C'est peut-être, je crois qu'il y a les rhum d'Antidusé que j'aime beaucoup. C'est peut-être la deuxième fois que je vais goûter des rhum arrangés qui me plaisent. D'accord. La plupart du temps, c'est trop sucré à mon goût. Je n'y arrête pas. Mais sinon, mon top 3, ça serait rhum vanille. J'adore la vanille, donc la rhum vanille, ça marche plutôt bien. Le kiwai, le kiwai, j'adore ce fruit. Voilà, le kiwai, ceux qui ne savent pas, c'est le cousin du kiwi, qui n'a pas l'amertume, qui est beaucoup plus sucré, avec un parfum assez prononcé, et donc très sympa et à préparer, c'est très simple parce qu'il n'y a pas de peau, donc on peut directement le mettre dans un rhum. Donc très pratique et vraiment très goûtu, très bon. Et je pense que la feuille de combava, ça fait partie aussi de mon top 3. Imagine. Dégusté, c'est pas mal, j'avoue. Vraiment sympa. Moi, en troisième position, il y a le rhum tonka. Lui, il m'a vraiment très... Il m'a surpris, en fait. c'est le goût de la fève dans la bouche comme ça et qui est très agréable. Excellent. Après, on reste sur le bois bondé. Le bon rhum bois bondé, franchement, de chez nous, c'est un pêché mignon. Il va vraiment falloir que j'en fasse un de bois bondé. Et là, celui qui m'a vraiment plus surpris, comme on dit, c'est le combat. L'explosion, après, comment il reste en bouche, et c'est délicieux. C'est vrai qu'il colle, il colle en bouche. Il n'est pas extrêmement puissant, mais il a une nappreté et il se colle sur le palais. C'est ça. Et ça, c'est chauveux. C'est impressionnant. C'est très sympa. Pour moi, à peu près pareil, je suis entre les deux. Combava, que je trouve magnifique. Combava, vanille, et ensuite, le bois d'inde, il est vraiment pas mal. Le bois d'inde aussi. c'est un rhum arrangé chocolat noir. Du chocolat à 85%. Et alors, c'est marrant parce que il n'a pas du tout fondu. Ah, tu n'as pas mis des feuilles de caco ? j'ai mis carrément le chocolat. Donc, c'est un 85%, donc c'est déjà quand même du bon chocolat. Mais alors, qu'est-ce qu'il est bon ? C'est onctueux. C'est gourmand. Autant au nez qu'en bouche, c'est le chocolat. Le chocolat, vraiment que le chocolat. C'est super bon. J'ai rarement bu un... Alors, pas de sucre. Oui, le sucre du chocolat, à 85 heures. C'est vraiment le chocolat. Et comme le chocolat n'a pas fondu, qu'on voit les éclats qui sont toujours dans la bouteille, etc., on pourrait penser qu'on n'aurait pas tant de tonton, donc tu aurais été ici, etc., mais si, franchement, très puissant. Et je me demande ce que ça peut donner aussi en fait ton cas. En fait ton cas, franchement, moi, j'ai été surbrouillé. Je m'attendais pas à ça et c'est resté, du coup, de mes famrouilles. Il va vraiment falloir en refaire du ton cas. mais tous les jours, je dis à Olivier, il faut reprendre ça. Ah non, il ne faut pas laisser ça comme ça. Non, il faut le refaire parce que, franchement, on voit bien la matière grasse qui monte et même en bouche, comment il tient aussi. Oui, ça donne une onctuosité, enfin, beaucoup d'onctuosité, je trouve. C'est ça qui est un petit effet crémeux en bouche qui est vraiment vraiment sympa. et on ne l'a pas forcément dans des fruits. On aura plus d'acidité, le sucre du fruit, des trucs comme ça, alors que justement, avec les fèves, avec le chocolat, c'est plus une onctuosité et un côté crémeux qui laisse passer les choses. C'est vraiment sympa. Tu as déjà essayé le caroub? Le? Le caroubier. Le caroub, les fèves. Non. Un goût de chocolat, un petit peu. Très sympa. Et c'est un bon mix entre les deux, je pense. Entre tonka et chocolat. Donc, ça peut être intéressant que tu goûtes à celui-là, je pense. Je vais noter. C'est dans la boîte. Donc, comment est née cette envie de créer cette boutique de rhum arranger? Un peu l'origin story, en fait. Oui. En fait, à la base, comme je t'ai dit, c'est une passion. Avec des amis réunionnais, on s'échangeait un petit peu des recettes. On faisait des dégustations lors des soirées. Donc, la passion est née de là. Et suite à ça, moi, j'ai un esprit assez entrepreneurial. j'ai pu le voir que j'ai une autre entreprise. Donc, je me dis, on ne peut pas passer à côté de ça. Il faut faire quelque chose. Donc, on s'est lancé là-dedans. Et c'est vrai que j'ai une version, je vois les choses de façon très digitale. Et en sorte, c'est ce qu'il faut faire à l'heure actuelle quand on envisage un business. Donc, c'est vrai que le fait de passer par une boutique en ligne, ça me semblait indispensable. Donc, on s'est dit, voilà, on va avoir vraiment une approche orientée en orienté consommateur digitale, numérique. Voilà, donc plus orienté B2C. Donc, on s'est lancé là-dedans. Et c'est pour ça qu'on a créé vraiment ce site avec des services orientés utilisateurs. Donc, avec une box, avec la possibilité de paramétrer des coffrets pour faire des petits coffrets cadeaux, pour en faire des paires, pour moi, etc. Ça, c'est plutôt sympa. Et ce qu'on trouve pas forcément ailleurs parce que nous, on fait vraiment des 10cl, des petits formats. Et ça, tu peux le faire parce qu'on distingue vraiment la phase de macération de la phase de mise en bouteille. Et on presse, donc on n'a pas les fruits. Donc, on peut se permettre de faire des millionnettes plus des mini-bouteilles parce que c'est 10cl. Donc, on peut faire des bols. Je trouve que c'est un très beau format. Ça fait des trucs sympas. on a donné les coffrets qui vont arriver là. Ça va être super cool. Et donc, voilà, c'est vraiment orienté B2C et non pas B2B. On fait très peu de ventes, on va dire, orientées et professionnelles. Cavistes, épices riffles, on a des demandes, des restaurants, des bars. Mais ça ne reste pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier, ça va être vraiment orienté utilisateur. Très bien. Merci beaucoup pour votre temps. Et puis, j'espère que ça marchera plutôt bien. C'est gentil, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, le petit cadeau. Eh bien, tout simplement, pour ces fêtes de Noël qui arrivent là, j'espère que je l'aurai bien publié ce soir, eh bien, je vais décider de vous offrir un petit cadeau plutôt sympa. Ceci n'est pas un simple, mais là, c'est un coffret. Donc, c'est le type de coffret qu'en fait fait l'arranger maison. Donc, vous pouvez avoir plusieurs mignonnettes là de 10 centilitres de leur rhum arrangé, whisky arrangé, vodka arrangé. Et donc, j'ai décidé de faire gagner ce set de 4 rhum arrangé. Alors, il y a un ponche bois bandé, un ponche papaye, un ponche aux épices et un ponche cambava. J'espère que ça vous pourra vous plaire. C'est un petit cadeau de Noël que je vous fais. Comme d'habitude, je vous invite à liker, partager cette vidéo et surtout faire un commentaire sous la vidéo. Vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement mes livres sur mon blog. Et n'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez les rumeurs, en attendant la prochaine, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada